Le golf, des fois, ça va tellement bien. Des fois, c'est tout à fait le contraire. Les amateurs, des fois, on frappe des balles, on se ramasse, on ne sait pas trop où, on a la difficulté à s'en sortir. On a besoin d'aide. Ça va sûrement vous aider parce que moi, ça m'a grandement aidé. J'ai été voir le meilleur pour apprendre à me sortir de ces situations-là. Le professionnel de la PGA du Québec, pro en titre au club de golf Château-Broumont, Jérôme Blais. Gang, voici Dans le Trouble avec Jérôme Blais. Max, là, tu as frappé over green. Un solide coup de fer. Oui, tu l'as bien frappé, un petit flyer du rough de là-bas. Là, tu es over green, puis tu n'as pas beaucoup d'espace pour arrêter la balle, dans le fond. Il n'y a plus d'espace pour la faire rouler avant d'arriver au drapeau. Tu vas jouer ça comment? Bien, je ne suis pas très original parce que je me sers toujours du même bâton à l'entos green, puis c'est mon 56 degrés. OK. Je l'aime, je suis confiant avec. Bien, tu sais que ça, c'est l'équivalent d'un gars de construction qui utilise sa drill pour faire tous ses jobs. Oui, je sais qu'il y a d'autres formules magiques. OK, des fois, c'est le bon outil, mais souvent, ce n'est peut-être pas l'outil idéal, puis ça rend le coup plus difficile à jouer. Mais regarde, essaye-le en ce moment, on va voir ce que ça va donner. Ça fait que là, il faut que tu sois quand même délicat parce que ça descend tout le long, tu ne veux pas te ramasser trop loin au bord. Bon, ça fait que là, tu as fait comme beaucoup de gens à fond, parce que tu ne voulais pas frapper trop fort. Un, tu as levé un peu la tête en partant, puis tu as ralenti ton mouvement parce que tu voulais te retenir. J'ai décédé les rythmes. C'est là que ça devient exactement. Mais j'avais peur de où elle tombe versus ce qu'elle va rouler. Le mot clé, c'est le mot peur. La minute qu'on a peur, on gèle, puis on arrête de soigner. Ça fait que quand on a un sandwich dans les mains qui est très ouvert, puis qu'on ne frappe pas, la balle n'avance pas. Moi, ce que je te propose ici, c'est d'utiliser un fer avec une fermeture de face plus fermée, une fermeture de face plus fermée. Tu vois, moi, j'ai mon 8 en main. Puis je vais utiliser le rough pour ralentir ma balle. Ça fait que je vais faire un bon, deux bons dans le rough, puis ça va décrocher, puis je vais la laisser finir sur le green. Je ne serais peut-être pas à deux pieds, mais je m'assure d'être sur mon verre. Et surtout, j'ai bien moins de chances de faire ce genre de coup-là parce que la face de mon bâton n'est pas trop ouverte, dans le fond. Je vais m'installer. Tu tip and roll. Ça frotte un peu. C'est bon, ça. Tu vois, je ne suis pas collé-collé sur le drapeau. Par contre, je me donne un coup qui avance un peu plus qu'avec un sand wedge. Puis j'utilise un peu le rebond du gazon. C'est quand même assez sec, là, puis ce n'est pas trop dense, le gazon. Ça fait que c'est faisable. Je tombe en descendant, la base, je cherche à rouler à l'embarque sur le goût. Oui, puis c'est des coups qu'on ne pense pas à faire, ça, généralement, parce qu'on est habitué, justement, des coups d'approche lubés. Mais dans un cas comme celui-là, vu que ça descend tellement, mes chances, si j'ai le lub de la bonne force, qui abonne, puis qu'elle se ramasse dans le fond du green, sont beaucoup plus grandes. Bien, c'est ça. Avec le lub wedge ou le sand wedge autour du verre, on peut rester à court, on lève les yeux, il faut quand même faire un bon élan, on peut se coller ça l'autre bord. Tandis qu'en utilisant un 8, un 9, un pitch, en faisant un élan plus court, en utilisant le rough pour amortir un peu la balle, nos chances de complètement rater notre coup sont moins grandes, donc on élimine le double, le triple. Il faut qu'on ait plus qu'une drill. Plus qu'une drill. Une drill, un marteau, une scie à chaîne, tout le kit. Ça fait qu'on va finir ça. Oui, on va aller finir ça. Sous-titrage ST' 501